Si j'atterrissais mes deux seaux, je serais très satisfaite. Sauf qu'une médaille, je ne dirais pas non. Contrebande de cigarette Daniel Johnson passée à tabac par Jacques Parizeau. Des enfants sont à nouveau victimes de la guerre en Bosnie. Et à Québec, Steve Duchesne est échangé aux blouses de Saint-Louis. Le TVA avec Stéphane Bureau. Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. Demain, les dépanneurs de la région de Saint-Eustache vendront leurs cigarettes au prix de la contrebande en guise de protestation. Le dossier a retenu l'attention jusqu'à Granby, où libéraux et péquistes tenaient leur assemblée d'investitures en vue de l'élection partielle du 28 février dans Shefford. C'est le problème de la GRC, a déclaré le premier ministre Daniel Johnson. Mais pour Jacques Parizeau, Québec et Ottawa se sont longtemps, trop longtemps, traînés les pieds dans ce dossier. Sylvain Drapeau. Les problèmes de contrebande de cigarettes ont éclipsé les assemblées d'investitures des libéraux et des péquistes à Granby. Les dépanneurs se mettent à vendre des cigarettes au prix de la contrebande. Il faudra voir quelles lois sont violées, affirme Daniel Johnson. Est-ce que c'est un problème pour la GRC, pour la Sûreté, pour la police du Tabor, pour le ministère du Revenu? Mais dans le domaine des douanes et de la taxe d'accise, c'est à la GRC d'agir, dit-il. Il faut demander aux procureurs fédéraux et à la police fédérale ce qu'ils vont faire, pas nous. Québec tente de convaincre Ottawa de baisser ses taxes, mais sans grand succès jusqu'à présent. Des efforts qui auraient pu être entrepris depuis longtemps, estime le chef du Parti québécois. Et là, c'est pas vrai que parce qu'on a toléré ces affaires-là pendant maintenant presque un an, on va se retourner à l'égard d'un certain nombre de dépanneurs puis leur dire « c'est eux ». Le problème est compliqué et le gouvernement fédéral doit s'en mêler, explique Daniel Johnson. Ça peut demander encore quelques jours, quelques petites semaines. Et Québec devra vraisemblablement attendre dans un autre dossier, celui de la main-d'oeuvre. Ottawa s'est donné deux ans pour régler les chevauchements. Le problème de la main-d'oeuvre est un problème de chômage qu'on doit régler. On doit le régler tout de suite, pas dans deux ans. Les récents déboires du gouvernement du Québec ajoutés aux problèmes économiques ont fait dire à Jacques Parizeau. Ils continuent de venir nous dire que nous, c'est l'incertitude, puis eux autres, c'est la certitude. Oui, eux, ils ont la certitude de l'échec. Les deux partis ont finalement choisi leur candidat respectif en vue de l'élection partielle du 28 février dans le comté de Shefford. Bernard Brodeur, par acclamation pour les libéraux. Et Roger Nicolet, ex-président de l'Union des municipalités régionales de comté pour le Parti québécois. Un candidat parachuté par l'exécutif, estime Jean-Roch Marois, son adversaire, qui a aussitôt quitté la salle lors de l'annonce des résultats. Le comté est devenu vacant après la démission du député Roger Paré pour raison de santé. Sylvain Drapeau, TVA, à Grenby. Politique toujours décidément, le ministre fédéral des Finances, Paul Martin, n'en finit plus de consulter. Il a encore répondu aujourd'hui aux questions des contribuables sur le budget. Une centaine d'auditeurs du réseau télémédia étaient venus le rencontrer au Queen Elizabeth. Le ministre profitait de sa présence à Montréal dans le cadre de sa tournée de quatre consultations prébudgétaires pour mieux connaître les solutions des Canadiens au problème du déficit. Mais comme l'a constaté Denis Ferland, ce genre d'exercice risque d'apprendre...